Le papa mobile vient de quitter l'aéroport pour les palais de la nation. C'est une image impressionnablement belle et historique parce que nos enfants qui viendront, les générations futures vont rester avec cette belle image de l'entrée dans l'aéroport international d'Ingénieur. On voit les papes sortir avec un cortège de motards et autres et la foule juste à côté, en effervescence d'ailleurs, amassée tout autour de l'aéroport. C'est historique, c'est saisissante, c'est au-delà de tout entendement. Il faut vivre cela. C'est vraiment historique, c'est beaucoup en même temps. La population s'est amassée le long de... Il faut préciser que la RTDC a déployé tout ce qu'elle a comme matériel aujourd'hui pour faire un bout d'un bout jusqu'au palais de la nation. L'image passe en direct, n'est-ce pas ? Il faut dire que comme étant chrétien, donc on dit la RTDC est un pays béni. Donc l'arrivée du pape est vraiment une grâce pour les chrétiens. C'est vraiment une bénédiction et c'est vraiment émouvant. Personne n'est pas rentré à cet instant. Il est en train d'accompagner les cortèges du pape. Le pape dans sa pape en mobile. Il est en train de dormir avec son anneau papal. En fait, cette bénédiction, le pape c'est comme le vicaire du Christ au sein de l'église catholique. Alors la bénédiction, c'est le Christ qui donne directement sa bénédiction au peuple de Dieu qui est là. Toutes tendances confondues. Et c'est vraiment une grâce pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir cette bénédiction, d'être en face du pape. Souvent nous l'avons cette bénédiction du Saint-Père le 25 décembre et le jour de Pâques. Parce que Pâques diffère au mois d'avril, mars, ça dépend du calendrier liturgique. Mais là on a l'opportunité d'avoir la bénédiction en live. Et c'est vraiment quelque chose de historique et de beau. D'accord. Merci. Nous aurons dans quelques instants sur ce plateau spécial, plateau papal, on peut le dire comme ça, de recevoir aussi l'honorable Solange-Massoubourg qui a été à Rome pour rencontrer à la tête d'une forte délégation de femmes qui ont rencontré le Saint-Père. Il aura le temps de nous dire c'est qui cet homme qui l'avait rencontré à Rome, c'est-à-dire Kenina. RTLC aujourd'hui déploie sa technologie pour faire suivre la population. Nous irons au palais de la nation tout à l'heure. On nous attend Blaise Bocco-Cassaza. Nous continuons à rester sur ces belles images du cortège du pape François qui a quitté l'aéroport de Njeri pour les palais de la nation. Oui, 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 Robert Ndaël, comme vous le remarquez, personne n'avait raté ce moment historique, ce moment fatidique. La première visite d'un pape à RDC remonte en 1980. 85. Non, non, 80, la deuxième visite en 85. Donc le pape Jean-Paul II a visité par deux fois les AER à l'époque, la RDC. Et 38 ans après, nous recevons, nous accueillons le pape François qui vous a percevé dans cette voiture qu'on appelle... Papa Bambi. Papa Bambi. C'est pas une voiture vitrée et entourée justement de la sécurité. Autrement sécurisé. Pour accompagner cette autre marque, il n'est non seulement pape, mais il est aussi chef d'état, il incarne le chef d'état du Vatican. Moi, j'ai visité le Vatican, vous savez, avec la chapelle Sixtine. Quand vous entrez dedans, avec une voûte, vous vous imaginez que vous vous étiez. C'est extraordinaire. Donc c'est un moment historique pour la République démocratique du Congo. Vous voyez comment il y a le boulevard Lumumba, n'est-ce pas ? Et jonché, départ en parc, de nombreux habitants, de nombreux Kinois, même ceux qui ont fait le déplacement. Il y a ceux qui ont quitté les provinces, même d'autres pays, pour venir accueillir, réserver l'accueil chaleureux au souverain pontife, le pape François qui arrive en RDC. Maintenant, il s'est rendu au palais de la nation où l'attend le premier président de la République. Félix, Antoine, c'est ce qu'il dit, c'est une fierté pour la RDC. Voilà la RDC, la RDC est une terre bénie aujourd'hui parce que le pape a finalement donné sa bénédiction. Il n'a pas tenu compte de sa santé. Et bien sûr, la fois passée, quand c'était avorté, tout le monde a crié. Mais le pape a voulu montrer aujourd'hui à tous les chrétiens qu'il est le père qui se surpasse. Le chef de la puissante église catholique a une dimension au-delà de la dimension humaine. Vous avez la dimension spirituelle du pape, incarnée d'abord par sa simplicité. Les papes, c'est les papes de pauvres, comme l'a dit tantôt Mananga. Les papes, c'est les papes des enfants également. Les papes, c'est les papes des opprimés. Les papes, c'est les papes des marginalisés. Les papes, c'est aussi les papes des nantis. Donc, c'est les papes de tout le monde. Bref, son arrivée à Kinshasa, en République démocratique du Congo, c'est en signe de bénédiction d'abord pour les chrétiens catholiques qui ont cette foi proclamé à travers les crédos. C'est une bénédiction. Il le fait à Rome, Orbi et Torbi. Et à Kinshasa, à la place Ndono, c'est vendre plus d'un million de fidélités. C'est là, certainement la même chose. Et je me dis, les longs du parcours, tels qu'on les voit sur les images, ce ne sont pas seulement des Kinoa qui sont là. Il y a des gens qui ont fait les déplacements de l'intérieur du pays, des communautés entières, pour uniquement assister à cet événement. Même les gouvernants de province qui sont ici. Les gouvernants de province, certains officiels, mais aussi les laïcs catholiques qui sont venus, de l'arrière-pays, et d'autres des pays voisins, des pays africains, qui sont arrivés, des délégations qui sont arrivées la veille, et bien avant, pour assister à cet événement historique sous les tropiques, parce que nous sommes au-dessus du Sahara. L'époque est passée par le Maroc, vous avez parlé du Mozambique à un moment donné. Oui, le Madagascar aussi. Mais les Grands Lacs, c'est la République démocratique du Congo qui reçoit cette grâce, à travers ces images que nous voyons. Nous sommes en train d'assister à un événement historique planétaire, parce que toutes les caméras du monde sont tournées vers la République démocratique du Congo. Et vous allez le voir ce soir, les journaux du monde entier vont ouvrir leur page par la République démocratique du Congo, notamment l'arrivée du pape, qui occulte toute l'actualité du moment, que ce soit ailleurs. Donc nous sommes les privilégiés de laisser voir... Surtout qu'il s'est déplacé avec plus de 80 journalistes. Oui, oui, plus de 80 journalistes. Plus de 80 journalistes, mais vous l'avez souvenu peut-être à l'entame de cette émission, l'arrivée du pape, dans un contexte particulier qui traverse la République démocratique, de la guerre dans la partie RDC, l'agression dont le pays est victime de la part du Rwanda, sous couvert de M23, des terroristes et du M23. Je pense que la voix du pape va porter aujourd'hui, pour faire voir au monde que ce qui se passe en RDC, doit attirer l'attention de la communauté internationale, autant qu'elle l'est faite pour la guerre qui sévit en Ukraine. Oui, Oscar, je pense que... Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Nous rappelons à tous les téléspectateurs qui viennent de se brancher sur la radio-télévision nationale congolaise qu'il était 14h43 lorsque l'avion du pape s'est posé à Kinshasa. Et là, les images que vous suivez en ce moment, c'est les cortèges du pape qui a quitté l'aéroport de Ndili pour saluer, regarder l'ambiance, regarder cette effervescence de la population qui a décidé aujourd'hui de vivre. Ce sont des événements qui viennent rarement dans la vie. Très rarement. Il a fallu attendre. Et ça, c'est vraiment une communion parfaite, s'il faut le dire ainsi. Quand on voit la joie à travers les visages des gens qui sont le long du boulevard Lumumba, complètement assinés, ça, il faut le souligner, parce qu'on sent qu'il y a d'abord de l'ordre, la population s'est amassée aux abords pour accueillir les papes. Et tout s'est fait dans la discipline. Certaines disciplines, ce sont des fidèles catholiques, encadrées par... La police nationale congolaise. La police nationale congolaise, mais aussi certains prêtres de paroisses qui ont reçu, entre autres, comme mission également d'encadrer les fidèles. Et ils sont venus en communauté les longs du boulevard Lumumba pour éviter qu'il y ait des débordements. Et là, vous voyez, les choses se passent dans l'ordre, tel que prévu. Et nous espérons que, jusqu'au palais de la nation, nous attendons le président de la République qui attend, comme l'a dit Edith Chala, fureusement, ça s'est été les papes François. Et nous espérons que les choses vont continuer dans le bon sens tel que nous l'observons à travers le petit écran. L'ordre, la discipline, à travers la police nationale congolaise. Et les autres, c'est un très long portège, comme vous le voyez. Un très long portège. Et la vitesse est étudiée au millimètre près. Il ne faut pas aller trop vite également. Tout ça, c'est dans le temps. Ils savent qu'à quelle heure ils seront au palais de la nation, 16h30, à la minute près. Je voulais dire que le pape, c'est un personnage qui a beaucoup de compassion et qui est touché par cette guerre de l'Est dont nous sommes victimes en République démocratique du Congo avec l'agression rwandais sous couvert du M23. Toutes ces personnes victimes de la guerre qui sont mortes, je me dis quelque part que le pape François voudrait compatir à leur souffrance en venant dans ce pays, en drainant tous les médias, afin que la communauté internationale, afin que la terre entière puisse avoir écho de l'agression dont est victime, l'agression injuste dont est victime. la République démocratique du Congo. Il avait prévu de se rendre à Goma, mais là, son programme... L'État n'a pas été supprimé. L'État n'a pas été supprimé suite à certaines... Les contraintes sécuritaires. Exactement. Mais il va recevoir ici, on est à Kinshara, les victimes. Alors, ça prouve à suffisance que la situation de la RDC, de l'agression, toutes ces personnes qui sont violentées, toutes ces personnes qui sont victimes, injustes du fait que nous sommes un pays énormément riche, touche le pape personnellement. Touche le pape personnellement. Nous avons ces cortèges qui a quitté depuis quelques minutes l'aéroport d'Eldili. Nous sommes les privilégiés, si nous pouvons les dire, Constance Mananda, Oscar, et tout le monde pour vivre en direct. Vous avez rencontré le pape François à Rome et aujourd'hui, vous avez la chance de vivre cet événement planétaire. Cet homme que vous avez rencontré, il était qui ? En fait, nous l'avons rencontré dans la salle Paul VI où il célébrait la messe. Il y avait plusieurs délégations et nous, étant sûrs que juste après Covid, en tout cas, il ne pouvait pas s'approcher de nous, de notre délégation. Nous faisions partie du caucus des députés chrétiens. Nous sommes... ...visités. Et juste après la messe, après la célébration, il demande de s'approcher vers nous. Et là, ça nous a d'abord marqué la simplicité avec laquelle il s'approche vers nous. Les services de sécurité essaient un peu de l'encadrer, mais il voulait bien s'approcher de nous, parler avec nous. Et nous lui avons dit, nous savons que vous comptez venir à Kinshasa en RDC. Il a dit, priez pour moi, je viendrai. Priez pour moi. C'est un homme simple. Très simple. C'est ça qui m'a marqué d'abord. Et puis, il écoute, à l'écoute, à l'écoute, plein de compassion. En dehors de nous, il y avait aussi des délégations, des enfants, des femmes, à gauche, à droite. Il a tenu à visiter toutes ces délégations-là. Et comme l'occasion en faisant le larron, nous n'avons pas manqué de lui dire que nous l'attendions ardemment à Kinshasa en RDC et que nous souhaitions aussi que le processus de la canonisation de l'annualité de Bakanja se fasse. Nous avons profité pour faire ce plaidoyer-là et il a écouté. Vous avez même des images et on lui a donné un petit présent, calice en bois, un bois congolais, donc le bois noir. Il était très impressionné par ce calice et nous étions comme des personnes qui venaient d'arriver au ciel. Ah d'accord. Et quand vous regardez ces images qui sont produites par la RTNC qui arrivent à la maison aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait en tant que chrétienne ? Non, mais ça me fait d'abord plaisir. C'est la première fois que je vois un pape arriver. De vivre ça. C'est la première fois. Il y a 38 ans, je n'ai pas vécu. Peut-être que j'étais encore toute petite. Toute petite. Donc, je ne pouvais pas vivre ça et je me dis que c'est un événement du siècle. En tout cas, la RTNC est bénie. Au-delà de toutes ces inadéquations, la guerre, les souffrances à l'Est, les déplacements, mais je crois qu'il y a de l'espoir pour ce beau pays. De l'espoir. De l'espoir pour ce beau pays, Marie-Reine. Beaucoup d'espoir pour ce beau pays car nous sommes un pays qui a la destinée de toute l'Afrique. Comme l'a dit Franck Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Alors, je pense que l'arrivée du pape... Cette gâchette-là, c'est tout mon passage. C'est tout mon passage. C'est tout mon passage. C'est tout mon passage. C'est le centre. C'est le centre. Pas forcément, Robert. La RDC, c'est tout un pays où nous avons toute une même identité. Nous sommes Congolais. Et c'est toute la RDC qui déteint la gâchette du développement de l'Afrique à cause des richesses que nous avons, d'innombrables richesses qui peuvent booster toute l'Afrique centrale. J'étais en train de penser un peu avant, il y avait le Maghreb, les pays du Maghreb qui sont assez avancés. Mais ils n'ont pas pu tirer l'Afrique vers le haut. C'est comme s'il faut que la RDC se mette dans cet engrainage pour pouvoir remarquer... les révélés du géant. Exactement. Et avec la bénédiction du Saint-Père qui est le vigueur du Christ. J'insiste ici sur cette appellation de vigueur du Christ parce qu'il est successeur de Pierre. Depuis le début de la chrétienté, le Saint-Père, le pape François est successeur de Pierre. En tant que successeur de Pierre, il a un pouvoir spirituel. Cette bénédiction peut déclencher le réveil de la République démocratique du Congo et je pense que c'est ça ma conviction. La conviction, Oscar ? Oui, Robert Ney, vous voyez le cortège papal est sous le boulevard Papamobie. Oui, le pape est dans sa voie sur blanche, blendée, vitrée, bien ultra sécurisée. Vous voyez, là nous approchons petit à petit le quartier... Quartier 1, là on est en train de monter un frère Pascal, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Robert Ney, nous sommes suivis des partout à travers le monde. Toutes les provinces sont branchées sur la RTMC en train de suivre cet événement que moi j'appelle l'événement du siècle. 38 ans après, le pape, un pape, le pape François, arrive en République démocratique du Congo. un voyage apostolique placé sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Voilà. Il n'a pas de prendre les seuls de moutons. Il n'a pas de prendre les seuls de moutons. Les seuls de moutons, les cortèges papal. Il n'a pas de seuls de moutons. La population veut le voir, veut le toucher. Vous voyez l'essence de cette éversescence que nous sommes en train de suivre à la télévision. C'est une grande première, c'est historique, c'est fantastique. Je manque des mots pour détailler ce qui se passe présentement. Il y a nos amis qui sont en Kananga, en Moujuma, qui sont en Gémena. On a placé des écrans géants à Gémena pour suivre cet événement planétaire. Vous savez, Oscar, lorsque le pape est arrivé en Égypte, sa première visite, c'était en avril 2017. L'Égypte était frappée par les terrorismes, les attentats à tout moment. Les papes devraient rencontrer le pape orthodoxe. Il a placé un message de paix légitime à la paix aujourd'hui. Le pape est passé au Maroc à l'invitation du roi Mohamed VI. Là, avec les Sahara occidentale et tout ça, le pape a apporté un message de paix. Le pape est allé au Madagascar avec tout ce qui avait comme problème, au Mozambique, qui était déchiré. C'est le langage de paix. Oui, c'est le langage de paix à travers ces pays. On aura une soulage de Masson Boko. Vous pensez vraiment que cette arrivée du pape François, la guerre à l'Est, surtout que les femmes ont payé les mours tribus de cette guerre. Vous pensez que c'est le moment qui est choisi pour que la paix finalement revienne à l'Est ? c'est le moment, en tout cas, c'est le moment ultime. Donc, c'est une opportunité, une occasion pour nous parce que, vous savez, le pape arrive dans un des pays qui regorge le plus les chrétiens. et donc, c'est différent. 45 millions. 45 millions. Plus de 60% des chrétiens, vous savez, et plus de chrétiens dans tous les pays africains. C'est la RDC qui regorge beaucoup plus des catholiques. Et surtout, 40% de sa population sont les catholiques. 40%. en tout cas, au-delà de 50%, si je ne m'abuse. Et vous savez, la réconciliation dont le pape parle, je crois que c'est la réconciliation aussi des femmes violées avec leur cœur. Elles ont souffert, elles ont gardé rancune. Le pape vient avec un message de réconciliation, un message de paix, un message d'unité. mais moi, je crois que c'est un message aussi de renouveau, de restauration. C'est un message d'une ère nouvelle pour le géant Congo. Vous savez, toute la communauté internationale, tous ces journalistes qui vont arriver avec le pape ont les yeux barraqués sur la RDC, comme vous l'avez dit, et la situation sera beaucoup mieux comprise par les autres, par tous ces journalistes. C'est vraiment une grâce. On dit que le Seigneur est juste, c'est-à-dire que nous avons crié à toute la communauté internationale que nous étions agressés, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde est unanime que nous sommes agressés par le Rwanda et que cette situation est injuste. Et donc, l'arrivée du pape en RDC, c'est un moment de réconciliation, c'est un moment de nous mettre ensemble, nous Congolais, et de regarder droit vers le développement de ce pays de Lumumba. Merci, Olorab Solange, merci beaucoup, nous rappelons à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, que vous êtes bel et bien sur la radio-télévision nationale congolaise, en train de suivre le cortège, le Papa Mobile, qui traverse la ville de Kinshasa, destination Palais du Peuple, où nous attend Blaise Boko Kassanza, avec la grande équipe. Constance Mananga, voir aujourd'hui la RTNC permettre à ceux qui sont en Boujimai, Kananga, Sudobangui, Karawa, Goma, Bukavu, partout à travers la RDC, de suivre en direct. C'est du jamais vu, hein ? Oui, oui. C'est du jamais vu. Là, vous vous parlez de la RDC seulement, mais en dehors, il y a d'ailleurs quelqu'un qui vient d'appeler tout à l'heure qui est en Tanzanie, qui est branché sur la RTNC en train de suivre comment est-ce que les choses se passent. donc, et vous voyez même la population aussi, vous voyez ? La population, je crois que... Je crois qu'ils avaient l'essai... Je crois qu'ils avaient l'essai... Voilà, je crois qu'ils voulaient que les papes marchent, mais malheureusement, les papes ne peuvent pas. Du haut de ce 87 ans. Ils voulaient vraiment, voilà, ils voulaient vraiment toucher les papes et communier avec les papes, mais malheureusement, les papes ne peuvent pas être... Mais ce qu'il faut souvenir, c'est la mobilisation spontanée. Spontanée, voilà. C'est ça, voilà. Les gens veulent, c'est de plaisir. Vous voyez la foule ? C'est une image extraordinaire. Extraordinaire. La foule est là, amassée depuis le matin, après d'attendre l'arrivée du pape. Voilà, il est là, il est à Kinshasa, le pape François. Et là, il est sur le sol de Mouton. Après le sol de Mouton, il est sur le sol de Mouton. Ça fait du bien, ça fait du bien. Robert, il y a à Kinshasa qui est un archidiosèque. Oui. Il y a plusieurs doyennés. Oui. Alors, dans les différents doyennés, ce sont des regroupements des paroisses. Oui. Les paroisses dans différentes communes de la ville de Kinshasa. Il y avait une organisation pour que les gens aillent se placer le long du boulevard pour pouvoir accueillir le Saint-Père. Alors, nous devons savoir que c'est la 40e visite du pape à travers le monde. Et 40, c'est un signe, un chiffre qui a du sens. Même dans la Bible, le chiffre 4 a du sens. Et nous pensons que cette visite va déclencher beaucoup, beaucoup de choses positives pour la République démocratique du Congo. Et je tiens à rappeler que c'est sur l'invitation de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tissékeli-Chilombo, que le pape a bien voulu venir en République démocratique du Congo. On sent qu'il a aussi le souci qu'il y ait une symbiose entre l'avancement de la RDC et la bénédiction du Saint-Père. Quoi qu'il vienne comme chef d'État du Vatican, mais il vient aussi comme vicaire du Christ, le cardinal Lambongo sera là pour le recevoir. Il a d'ailleurs dit que c'était une fierté pour lui parce que c'est dans son archidiocèse. Mais également, il y a l'impact spirituel positif que va amener la visite du Saint-Père ici en République démocratique. Et Robert, je voulais ajouter comme elle a dit l'impact positif spirituel. Le pape a l'identité de prophète de justice. Oui. Et il a son devoir de prêcher sans cesse la doctrine sociale et justice. Donc, on espère beaucoup. Constance, lorsque vous regardez, l'État s'est arrêté sur Kinshasa aujourd'hui. Là, on est en train d'approcher le quartier 1. C'est incroyable. Ce sont des images en tout cas du jamais vu. Vous voyez cette marée humaine. On se disait mais est-ce qu'en Dolo on saura contenir tout le monde parce que c'est tellement grand. C'est sûr, deux kilomètres. Mais en voyant la mobilisation spontanée des gens, je crois que Dolo sera même petit. Je vois, il faut remborder avec ce que l'honorable Solange dit. Moi, j'étais en train de réfléchir, de penser la même chose qu'elle dans ce sens que la population attendue, les fidèles attendus, chrétiens et autres invités attendus sur le terrain de Ndolo, l'esplanade de la barre de 2 millions. 2 millions. On parle de 2 millions. En Kinshasa, c'est plus de 2 millions de habitants. Faisons le petit calcul. 60% des chrétiens sont des chrétiens catholiques. N'est-ce pas ? A Kinshasa, si on dit 10 millions, donc 6 millions sont des chrétiens catholiques. Or, Ndolo n'a qu'une capacité d'un million. Ça va se passer comment ? Je pense que les services seront débordés demain parce que le pape, il est prévu que le pape vise la messe demain à Ndolo. À Ndolo. Non, mais vous savez... Il y aura plus d'entrée déjà à 7h. Juste, il n'y aura plus d'entrée. Il n'y aura plus d'entrée. Il y aura plus d'entrée. Et déjà aujourd'hui, à partir de 7h, tous vont déjà entrer à Ndolo. Il y en a qui vont veiller avec des louanges, d'adorations pour vivre cet événement. Imaginez-vous ce que ça représente. Moi, je crois que la RDC, c'est un pays qui surprend toujours. Aujourd'hui encore, je peux dire, dans l'actualité de toute la communauté internationale. comment ne pas croire que nous n'aurons pas la paix ? Et cela, sous l'avènement de Félix Antoine Thilombou, c'est qu'il dit. Moi, je crois que ce sont des signes qui ne trompent pas qu'il y a la main de Dieu dans ces pays. Et nous continuons à croire que cette visite va apporter beaucoup, va soulager les personnes à l'Est, va soulager aussi nous tous. Vous savez, l'Italie est un pays qui a perdu beaucoup de monde avec la Covid. Oui, la Covid, oui. Et nous aussi, on a senti sur le plan économique. Et aujourd'hui, cette guerre nous imposait injustement, c'est une guerre économique à cause de nos mineurs. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, madame, que le pape, c'est le justicier, le message qu'il va donner va entrer dans les cœurs de toute l'Afrique. Tous les pays africains, même le Rwanda, sont en train de suivre. Parce que si le programme de Goma était maintenu, plusieurs Rwandais auraient traversé le Sainte-Berge. C'est un événement historique. Et tous les enfants, tous les étudiants, surtout les jeunes, il y aura aussi une messe des jeunes qui auraient au stade des martyrs. Au stade des martyrs. Et puis, je veux vous dire quand même quelque chose, c'est... L'ADC, c'est une particularité. Partout, les popes passent en Afrique, il fait toujours deux jours. Ici, il fait quatre jours. Madame a parlé tout à l'heure, Madame la Médienne-Marie a parlé tout à l'heure du Cifre 4. Et puis, c'est la perfection. C'est pour lui dire. Vous venez de rater une image dans ce cortège papal parce que tout à l'heure quand vous étiez en train de parler, la population voulait défier, voulait défier le cortège papal pour aller pousser papa mobile. Et là, nous sommes au quartier en Dillé. Donc, on s'approche petit à petit de débonhommes et du centre-ville. Et du côté, je viens de suivre tout à l'heure, du côté de la Présidente Nation, toutes les autorités politico-administratives sont déjà sur place. On a noté la présence du président de l'Assemblée nationale, du premier vice-président de l'Assemblée, du président du Sénat, du deuxième vice-président, du premier vice-président. Les corps constitués, tout le monde est là. Et quand vous regardez le programme... Les l'AUCUS, les représentants du l'AUCUS des députés chrétiens, nous sommes là. Les députés chrétiens, Les députés chrétiens, nous sommes là à l'aéroport et les autres qui seront au palais de la nation. Et moi, je suis mandatée ici. Pour être... et commenter en direct ces cortèges papales qui sont en train de traverser. Là où on est en train d'aller vers les derniers sons des moutons, non, pas les derniers. Non, pas les derniers. Parce que les derniers, c'est juste à côté de la RNC et le peuple va de nous le passer. On est en train de défendre la RNC. Oui, voilà. Donc, ici, aujourd'hui, vous savez, les programmes d'Oscar ont été bien fait, calibrés. Aujourd'hui, c'est une journée politique. Parce que le peuple, il est arrivé, il va avoir un tête-à-tête tout à l'heure avec le président de la République. Il est prévu dans le programme que le chef de l'État... Ils sont maintenant au niveau de saut de moutons de débonhommes. Alors, là, c'est le saut de moutons de débonhommes. Donc, le pape est en train, bientôt, il sera face à face avec Patrice Emery Lumumba qui aurait pu changer de l'État. Il aurait même pu être là aujourd'hui pour voir le Saint-Père venir à Kinshasa. Nous avons des messages qui viennent de partout. Washington, Belgique, Paris, tout le monde est branché sur... Quelqu'un vient même de l'écrire tout à l'heure, mais comment la RTNC vous êtes capables aujourd'hui de nous faire vivre en direct le cortège de l'aéroport jusqu'au palais de la nation. C'est la magie, ce ne sont pas des images indifférentes. C'est ça. Alors, en la vie, là, il faut s'amener le comité de gestion avec Mme Sylvie, le DGA, le président du conseil de l'éducation. Ça devient grave. Alors, vous voyez, là, à des bonhommes, là, c'est... C'est terrible. Non, la population, ce n'est pas de façon avec la sécurité. C'est tout. Les gens, on a eu la première fois. En ce qui a envie de... Vous voyez, chacun ne veut pas rater cette occasion. C'est incroyable. Je me demande ce qui va se passer à la première. Ils sont partout. Par où m'a tété, mais non, ça, c'est pour m'a tété. Ça, c'est pour m'a tété. Il n'est pas très bien encadré. Il y a la sécurité autour, mais la population va à tout prix communier avec les saints-pères. Elle n'a pas même touché à moi. pas moi-mobile. J'avais dit ça, moi-même. Faut réagir avec la tente. Mais la première fois, il y a raison de vous que toutes les équipes sont mobilisées. Vous avez parlé de la R15. La R15 a mis le boucher double pour retransmettre dans les meilleures conditions cet événement. Les équipes sont mobilisées sur tous les sites. Par le déau, par le déau. Par le déau. partout, elle est présente pour vous faire vivre le séjour du pape en République démocratique du Congo. Là, les cordèges continuent sans bonhomme de chemin. Après, le bonhomme, ce sera échangeur délimité. Le pape va tout naturellement voir la statue des Lumumba. Après, c'est des Lumumba. Il verra aussi la statue. Vous savez que le caucus de l'Église chrétienne était comme Jean-Baptiste. Nous étions là au Vatican. Vous avez préparé le chemin. On a préparé le chemin où on a été témoin de la bonne égale. On était là en mars 2022 lorsqu'on annonçait le lendemain de notre passage au Vatican. nous étions toujours à Rome. On va annoncer que le pape va visiter. C'était en juillet. C'était d'abord prévu pour juillet. En juillet. Et nous étions folles de joie. On s'est mis à danser, à chanter devant la... 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 Marie majeure. la... Marie majeure. C'est-à-dire qu'on a dit Marie majeure. s'apprête autour de toutes ces autorités qui sont en train de suivre. Voilà, je viens de recevoir aussi un autre message des habitants de Goma. Oui. Des habitants de Goma qui pensent que la venue du pape en RDC va mettre fin aux atrocités. D'ailleurs, le pape François a demandé que toutes ces femmes, ces victimes des atrocités, il va les rencontrer. Cette image, nous voulons bien la vivre. Comment il va regarder ces femmes, ces hommes qui ont été massacrés par les rwandais, par l'agression. Et je suis content que les évêques rwandais soient venus ici et qu'ils vont recevoir la bénédiction de la paix. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Merci à toute l'équipe de la radio-télévision nationale congolaise. Nous reprenons les cortèges avec Papa Mobile. Vous savez que le président de la République avait consacré ces pays dans les mains du Seigneur. au début du mandat. Ce sont les retombées. Nous sommes en train de vivre la suite. Oui, exactement. J'ai lu les tweets du Saint-Père avant de l'arrivée ici à Kinshasa. Il a dit que c'est avec enthousiasme qu'il va se rendre dans cette mission apostolique en République démocratique du Congo. Il a demandé à ce que tous les chrétiens catholiques à travers le monde puissent porter ce voyage en prière. parce qu'il tenait à honorer sa parole à répondre à cette invitation que le président de la République Félix Antoine-Chicité de Chilombo lui avait lancé en son temps lors de son passage à Rome. Je vais revenir à vous. Vous savez, ce pape, il est mythique. Ce pape, il est extraordinaire. J'ai encore cette image du 13 mars 2013 lorsqu'il a paré sur le balcon pour être ovationné par le public il a dit je sais que vous attendez beaucoup de moi commencez par prier pour moi. Exactement. C'est cette simplicité en fait qui nous étonne et vous savez les hommes grands en réalité sont simples. Sont simples. Très simples. Ce pape, il est d'une simplicité. C'est, vous savez qu'il a initié ce qu'on appelle la constitution apostolique qui a 250 articles où il y a plusieurs réformes où le ministère comme je peux dire il y a plusieurs ministères mais le ministère de l'évangélisation il le patronne lui-même et il implique les laïcs tous les baptisés il implique les laïcs et tous les baptisés à participer à l'évangéliser. On aura déjà vos confins il y a un message qui nous vient du Nigeria nous vous suivons grâce à l'RTNC nous vous suivons en direct nous suivons en direct cet événement historique pour notre pays depuis le Nigeria que les caméras du monde sont braquées sur la République la RDC il faut saluer l'implication du président de la République qui deux fois je me souviens encore de cette interview du chef de l'État lorsqu'il disait j'ai lancé l'invitation mais dès que je rentre je vais formaliser cela par écrit le président le président a bien planifié ça par écrit et aujourd'hui il faut le dire comme l'honorable l'a dit Constance Marie je voulais dire qu'il n'y a pas que les catholiques qui sont en train de recevoir le Saint-Père nous avons reçu sur ce plateau spécial dédié à l'arrivée du pape François des confessions religieuses différentes qui nous ont affirmé être mobilisés pour la venue du Saint-Père et qu'ils reconnaissaient derrière cette visite une annonce prophétique et là on fait la communauté musulmane exactement nous avons reçu le président des jeunes de la communauté protestante nous avons reçu des bishops des églises de réveil ils nous ont affirmé qu'ils allaient communier à cet événement et que le thème choisi tous réconciliés en Jésus Christ était un thème essentiel pour pouvoir nous remettre en question nous Congolais pour que chacun à sa place accepte les erreurs qu'il a commis qui empêchent que la RDC puisse prendre son décollage ce décollage ce décollage et Robert j'ai vu nous voulons saluer ici tous ceux qui sont en train de nous suivre parce que là nous allons bientôt prendre le palais de la nation je me rappelle je viens de voir le message de l'honorable Ogui Kalogi qui pense que l'avion papa l'a survolé la commune de Sélé et c'est une bénédiction que tous les habitants de Terre Jaune ont reçu aujourd'hui avant même que le parc puisse atterrir donc merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous envoient des messages pour nous encourager la RTMC c'est l'église au milieu du village nous avons démontré aujourd'hui à la face du monde que nous sommes capables de vous donner nous allons nous rendre au palais de la nation je crois que dans quelques instants le pape va arriver chez vous est-ce que vous pouvez nous décrire l'ambiance qui règne au palais de la nation pour l'instant mourrez la joie toutes les communautés nous disons